Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, 5 conseils pour que tu puisses créer ton entreprise, pour que tu puisses avoir ta liberté, qu'on te dise pas quand prendre tes pauses, quand revenir au travail, etc. 5 conseils pour pouvoir le faire. Si tu veux vraiment ta liberté, voici 5 conseils. Alors le premier, on a dit il faut passer à l'action. Deux, on a dit ne cherche pas les idées, mais cherche les problèmes. Trois, on a dit crée un produit qui est relié à ton marché. Quatre, on a dit construis ton escalier de valeur. Et ensuite cinq, la formule PPS. PPS. Prospecter, présenter, faire des suivis. Prospecter, présenter, suivi, prospecter, présenter, suivi. C'est la formule gagnante. Tu veux être entrepreneur, PPS. Prospecter, présenter, faire des suivis. Un entrepreneur, c'est celui que tu es là pour faire du profit. L'entrepreneur, ce n'est pas la personne qui a vos sites internet, qui a des cartes d'affaires. Tout ça, c'est ridicule. Non. Tu es là pour faire du projet. Qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Prospecter, présenter, faire des suivis. Prospecter, présenter, faire des suivis. Chaque jour, tu dois parler au moins à une personne de ton entreprise, de ce que tu as envie de créer. Prospecter, présenter, faire des suivis. PPS tous les jours. Je rencontre des entrepreneurs quand je leur pose la question, hé là, comment ça a été ta journée ? Ils me répondent, oh, j'ai travaillé sur ma carte d'affaires, j'ai travaillé sur tel, tel design. Tu as fait combien de ventes ? Moi, mes entrepreneurs, les entrepreneurs quand je leur pose la question, comment ça va ? Ils me donnent un chiffre. Il faut qu'ils me donnent un, au moins un. Ça veut dire que tu as fait au moins une vente dans la journée. Je te demande comment tu vas. Tu commences à me dire, oh non, tu as travaillé. Non. Prospecter, présenter, faire des suivis. Prospecter, présenter, faire des suivis. C'est tout ce dont tu as besoin. Alors, si tu veux 10 clients, le taux de conversion est de 1%. En général. Pas toujours, mais en général. Ça veut dire que si tu veux 10 clients, il faut que tu parles à 100 personnes. Wow. Si tu as envie d'avoir 10 personnes qui prennent tes services, il faut que tu parles à 100 personnes. Ça veut dire que tous les jours, tu dois prospecter, présenter, faire des suivis. Prospecter, présenter, faire des suivis. Prospecter, présenter, faire des suivis. Tous les jours. En affaires, c'est ça. Tu dois faire du profit. Et c'est exactement ça. Alors, ne passe pas tes journées à parler, à travailler sur des choses qui n'ont aucun sens. Toi, ton rôle en tant qu'entrepreneur, si tu veux vraiment avoir cette liberté-là, c'est PPS. Prospecter, présenter, faire des suivis. Prospecter, présenter, faire des suivis. Que ça reste gravé dans ta tête. Que ça reste là. Procette tous les matières, du matin jusqu'au soir. Prospecter, présenter, faire des suivis. Ton but, c'est de faire du profit. Tu n'es pas en affaire pour travailler sur ta carte d'affaires. Tu as en affaire pour faire du profit. Tu me suis ? Alors, cinquième conseil que j'ai pour toi, PPS. Prospecter, présenter, faire des suivis. Répète après-moi. Prospecter, présenter, faire des suivis. Prospecter, présenter, suivis. Et c'est très important. Et c'est ça qui va te garder. C'est ça qui va te permettre. Et ça, en fait, j'ai eu ça de mes mentors. Plusieurs, mes mentors, ils m'ont dit, écoute, Angèle, qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Tu fais quoi de tes journées ? Est-ce que tu as prospecté aujourd'hui ? Est-ce que tu as présenté aujourd'hui ? Est-ce que tu as fait un suivi aujourd'hui ? Et oui, c'est-à-dire que j'ai un mentor. Un mentor qui n'a pas de mentor, c'est un charlatan. Moi, j'ai plusieurs personnes, je coache plusieurs personnes, mais j'ai aussi plusieurs coachs. Alors, si ton coach n'a pas de coach, change de coach. Alors, je reviens à nos moutons. Prospecter, présenter, faire des suivis. Prospecter, présenter, faire des suivis. Et c'est comme ça que tu vas atteindre ta liberté. Tu seras un entrepreneur à succès. Alors, c'était le cinquième conseil. La cinquième étape. Alors, comme je l'ai dit, si tu es intéressé à avoir des ateliers gratuits qui te permettent de pouvoir créer ton entreprise, un atelier de deux heures intensifs, alors va sur le site vivredemontalent.com et tu vas t'inscrire pour plusieurs dates. Les dates sont déjà là. Donc, c'est des ateliers concrets, intensifs. Et quand tu sors de là, tu as quelque chose en tête, un truc sur pied. Même si tu n'as pas d'idées, rappelle-toi, tu n'as pas besoin des idées, tu as besoin de trouver un problème. Ne cherche pas les idées, cherche les problèmes. C'était tout pour aujourd'hui. C'était ton motivateur personnel, Angelke, dans la série Entrepreneuriat. On se voit dans une prochaine édition où tu auras ta liberté. Alors, peut-être, on ne sait jamais. On sera dans la vie ensemble, en première classe, bien sûr. Salut, ciao.